Générique Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV, direction FES, capitale spirituelle du Royaume, qui accueille un événement mondial majeur sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il s'agit de la 9e édition du Forum Mondial de l'Alliance des Civilisations des Nations Unies. Le coup d'envoi a été donné par une lettre royale adressée aux participants de cette rencontre de la plus haute importance. Et dans ce message, le souverain en tant que président du comité Al-Quds a rappelé le contexte actuel marqué par la recrudescence des causes qui furent à l'origine même de la création de l'Alliance des Civilisations. Le moment opportun pour parler de paix, de la paix au-delà de l'absence de conflit, de la paix comme vision du monde, de la paix comme rapport à l'autre. Et l'Alliance est à cet égard un puissant vecteur de paix. Pour citer un extrait du message du souverain qui n'a cesse de prôner le dialogue interreligieux. Rappelons à ce propos que le Royaume avait fait adopter une résolution à l'unanimité par l'Assemblée Générale de l'ONU. C'était en juillet 2019 pour la promotion du dialogue interreligieux et interculturel et la lutte contre les discours de haine. Présent à cet événement, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a d'ailleurs tenu à remercier particulièrement Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour son engagement personnel et permanent pour la défense du dialogue interreligieux et interculturel, de la tolérance et de la diversité en tant que richesse des sociétés. Et bilan de cette première journée du Forum onusien mondial de l'Alliance des civilisations en compagnie de mon confrère sur place à Fès, Mstapha Tossa. Merci de vous joindre à nous. Merci Khalija pour cette invitation. Donc bon, il y a le choix de l'ONU de tenir ce forum à Fès, au Maroc, en Afrique. C'est une première africaine et d'ailleurs le sous-secrétaire général de l'ONU, au représentant Miguel Angel Moratinos, a insisté sur le fait que le choix de cette ville n'est pas du tout un hasard par la charge de son patrimoine historique et de son symbolisme spirituel. Donc il y a consensus qu'il n'y a pas meilleure terre que Fès pour accueillir ce genre d'événement qui prône la tolérance et les valeurs de coexistence. Oui, c'est vrai Khalija que ce que tout le monde a constaté, c'est que la ville de Fès est une sorte de ville écrain pour ce discours de réconciliation, de dialogue entre les civilisations. Écrain parce que de par son passé, ses racines profondes, sa richesse spirituelle, son côté bastion culturel, pédagogique et scientifique à travers l'histoire, donc il n'y avait pas meilleure station autre que la ville de Fès pour abriter ce discours et essayer de le vendre au monde entier. Donc oui, il y a un consensus sur la ville de Fès et sur le Maroc. Alors moi, ce que je voudrais dire au début de cette intervention, c'est attirer l'attention sur la lettre que Sa Majesté le Roi a adressée au congressiste qui participe à ce sommet et qui a été élu par le conseiller royal André Azoulay, c'est une lettre qui a fait un énorme effet sur l'assistance à tel point que toutes les interventions qui se sont déroulées après, que ce soit celle du secrétaire général des Nations Unies Gutiérrez, que ce soit celle de Miguel Angelo Moratino, que ce soit des autres participants, premiers ministres, ministres des Affaires étrangères ou simplement représentants de la société civile, tous ont marché dans les pas de ce diagnostic royal de la situation et des solutions qu'ils préconisent. C'est dire à quel point la lettre royale a résumé un petit peu la situation internationale qui subit de nombreuses crises, de nombreuses tensions identitaires, de nombreuses exclusions au nom de l'identité et au nom de la religion, de nombreuses guerres qui se passent ou qui se préparent, et les solutions et les engagements que Sa Majesté le Roi incite les participants à adopter, à écrire et à mobiliser. C'est vraiment une lettre qui encadre la déclaration de Fès et qui a animé tous les débats de la journée. Cela veut dire simplement que Sa Majesté le Roi a mis le point sur là où ça fait mal et là où il faut agir positivement pour les participants à ce sommet. Et d'ailleurs l'appel a été clair et sans équivoque, le souverain a appelé à des résultats concrets à l'issue de ce forum qui se tient donc pendant ces deux jours à Fès où vous trouvez Mstafa Tossa. Je voudrais revenir justement sur les messages phares contenus dans cette lettre royale avec vous. Après bien sûr nous reviendrons aussi sur les messages contenus dans le discours d'Antonio Guterres, mais aussi dans le discours de notre chef de la diplomatie Nasser Boreta. Mais dans son message, le souverain a rappelé d'abord que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que le Maroc est une terre de dialogue et une terre africaine de dialogue. Cela nous mène justement vers ce rôle que joue aujourd'hui le Maroc dans le dialogue interculturel et interreligieux, d'abord au sein de son propre continent africain. Oui, c'est vrai que c'est la première fois que ce genre de réunion se tient en terre africaine et ça a été suffisamment dit à tel point que les participants, et à leur tête, le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Boreta a proposé que l'Afrique soit davantage représentée au sein de cette alliance et que son activité et son dynamisme soient davantage inscrits dans les structures mêmes de cette alliance, un message qui a été applaudi et reçu avec beaucoup de positivité par les participants. Quant au message royal, le message royal était simple. Il a fait le constat que nous, en ce moment, on est en train de vivre un contexte de guerre dur, la référence est à l'Europe, de multiples tensions et de multiples guerres dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie, et qu'à un moment ou à un autre, à ce discours de guerre et à cette logique de confrontation et de tension, il faut opposer une autre démarche, celle de la paix, celle de la réconciliation, celle de l'altérité, celle de l'acceptation et le respect de l'autre, et celle de surtout élaborer un discours qui fait contre-exemple au discours de la haine et au discours de la guerre et de la tension. Et les responsabilités que Sa Majesté le Roi a mises sur les congressistes, c'est de leur dire, c'est de les challenger pour trouver des moyens, d'avoir des attitudes, des postures, des idées, des initiatives, pour justement éteindre et essayer d'éteindre ce discours de haine. Et il y a eu une référence qui était très claire à la situation en Europe qui commence à rejeter ces immigrés et à leur mettre une responsabilité sur la crise. Une référence aussi au séparatisme qui nourrit le terrorisme et qui nourrit aussi les tensions. Et une référence aussi à ces nouveaux modes de communication que sont les réseaux sociaux et dans lesquels on trouve le meilleur comme le pire. Et on trouve surtout des tentatives de jeter l'huile sur le feu de la haine identitaire et de la xénophobie et de la décès et détestation de l'autre. Donc Sa Majesté le Roi a proposé des recommandations, que les congressistes prennent des recommandations, des initiatives concrètes pour qu'on puisse éloigner le spectre de la guerre de civilisation, du clash de civilisation qui a été annoncé par certains et rapprocher les civilisations dans une logique de discours, de réconciliation, de vivre ensemble, de coexistence pacifique entre les différentes cultures, les différentes religions. Donc un discours empathique qui voudrait que l'autre ne soit pas forcément un ennemi, mais un allié parce qu'on appartient à une humanité entière et qu'on doit les défendre. Défendant les intérêts des autres, c'est défendre aussi sa paix, sa prospérité et ses propres intérêts. C'est cette logique-là qui a été développée par la lettre royale et le message je crois qu'elle a été retenue, saisi par les participants parce que toutes les déclarations et les interventions que j'ai écoutées, ils marchent dans cette autoroute tracée par Sa Majesté le Roi pour les congressistes du Soussommet de Fès. Justement, parmi ces messages, c'est que le dialogue est une promesse positive, mais aussi il y a cet autre message, la religion, et non les religions, la religion est un rempart contre l'extrémisme. Comment cette religion peut-elle constituer un rempart contre l'extrémisme, en l'occurrence religieux ? Oui, la religion, quand elle est pratiquée dans des conditions saines, sans arrière politique, sans logique politisienne, sans instrumentalisation de la part de certains groupes, la religion est un sentiment à procure, un sentiment de paix, un sentiment de respect de l'autre, un sentiment de coexistence. On trouve cette logique-là dans la religion juive, dans la religion musulmane et dans la religion chrétienne. Le message était de ne pas laisser ce trésor spirituel que constitue l'héritage religieux, de ne pas les laisser aux mains des manipulateurs et des semeurs de haine et des instrumentalisateurs de la chose religieuse. Et ça, c'est très clair, il faut s'emparer du discours religieux qui invite à respecter l'autre, qui invite à respecter l'autre, même quand il est différent dans sa foi et dans sa manière de célébrer Dieu. Donc c'est un discours extrêmement de réconciliation et le Maroc est connu pour, dans son expérience passée, est connu pour être un champion du dialogue interreligieux. Il n'y a qu'à compter le nombre de rencontres que le Maroc a abritées en ce sens, les multiples personnalités chrétiennes. Et à leur tête, le chef de l'église, le pape qui a visité le Maroc, de nombreuses personnalités religieuses juives séjournent régulièrement au Maroc et entretiennent une relation extrêmement intelligente avec les musulmans et avec les marocains de confession musulmane. Donc le Maroc a une expérience dans le dialogue interreligieux de manière pacifique. Et donc, d'où cette harangue royale de ne pas laisser ce trésor spirituel qu'est la religion à quelques commerciaux de la chose publique et à quelques semeurs de haine et de chaos dans le réseau social. Parce qu'on sait qu'il y a des groupes qui veulent absolument utiliser le segment religieux pour réaliser des fortunes politiques, pour s'imposer dans un certain nombre de scènes politiques, notamment en Europe. et Sa Majesté le Roi, dans ses recommandations, invite les congressistes à ne pas laisser la chose religieuse en des mains qui sont complètement manipulées par uniquement des intérêts personnels et des agendas personnels. – Absolument, et aussi ce rappel du souverain sur la structuration même du royaume selon un modèle d'ouverture et de rappeler qu'il n'y a pas de différence au Maroc entre un citoyen musulman et un citoyen juif qui célèbre toujours ensemble, comme l'a rappelé le souverain, leurs fêtes religieuses respectives, ensemble. C'est le vivre ensemble, c'est les célébrations ensemble et c'est quelque chose qui a toujours existé sur la terre marocaine. Je voudrais, à présent, vous avez parlé tout à l'heure de concret, m'arrêter sur les propositions qui ont émané du ministre des Affaires étrangères, Nasser Boleta, sur les propositions au niveau de l'Afrique, au niveau de la région méditerranéenne et au niveau global. Alors, Sa Majesté le Roi a appelé à du concret, là il y a du concret, et donc une déclinaison, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Mstaphatosa, une déclinaison africaine du forum a envisagé. Déjà, pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui doit-on envisager une dimension africaine au dialogue interculturel et interculturel ? Parce que, déjà, tout simplement, il y a un constat que l'Afrique, la civilisation africaine, a été, pendant de nombreuses décennies, ignorées, mises à la marge. Et d'ailleurs, il y a une intervenante sénégalaise qui a pris la parole et qui a ému à sa manière l'assistance quand elle a parlé du fait qu'il faut, pour que, avant de parler d'alliance des civilisations, avant de parler de dialogue sincère des civilisations, il faut que l'Afrique puisse solder son compte avec l'Europe et l'Amérique, avec l'Occident, notamment en ce qui concerne l'histoire de l'esclavagisme. Et donc, elle, elle a dit, d'abord, il faut qu'on crève l'abcès, on solde les comptes et après, on pourra bâtir un terrain d'entente concret et positif. Et d'ailleurs, il y a eu aussi d'autres réactions qui ont dit que le rapport de l'Occident à l'Afrique a été toujours en dévaveur de l'Afrique parce que, quand les Occidentaux ont débarqué en Afrique, bien sûr, il y avait la colonisation, mais il y avait aussi une volonté de faire oublier les civilisations locales pour imposer des civilisations occidentales. Et donc, ce dialogue de civilisation ne peut être équilibré que si on reconnaît que les pays africains, le citoyen africain dispose aussi de sa propre civilisation, de ses propres valeurs et que ce sont ces valeurs-là qu'il veut réconcilier et établir des connexions, des dialogues avec les autres civilisations. Donc, il y a un travail à faire sur l'Afrique et d'ailleurs, d'où cette proposition de M. le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bouhita, qui a dit que la décision a été prise de manière consensuelle à ce que les Africains puissent avoir une part beaucoup plus importante, une activité beaucoup plus importante au sein de cette alliance pour faire entendre justement leur voix et pour faire entendre la nécessité pour les Africains d'être valorisés aussi sur le plan civilisationnel. Et c'est une idée qui a été extrêmement bien reçue. D'ailleurs, il y a eu une proposition à la fin de cette journée que le prochain sommet des alliances des forums de civilisation se tiendrait dans un autre pays africain. Donc, ça aussi, ce sont des signaux qui font bouger les lignes. Alors, par rapport aux autres propositions, il y a la déclaration de face qui contient 27 propositions. Tous vont dans le sens de ce qu'on a déjà développé, à savoir sur les réseaux sociaux, sur le rapport avec la religion, sur la coexistence pacifique, sur les initiatives des influenceurs et de la société civile pour qu'elle puisse être porteuse de cette dynamique de réconciliation. Et surtout, ce qui est quelque chose d'extraordinairement important, se mobiliser pour lutter contre les discours de haine et d'exclusion et de détestation et de xénophobie. À tous les niveaux, parce que c'est ça qui empêche, c'est ça qui bloque tout dialogue de civilisation. Donc, si on arrive à lutter et à faire reculer le spectre de la xénophobie, le spectre de la haine de l'autre, le spectre de l'identité supérieure assumée par certains, on pourrait accomplir des pas positifs dans cette alliance des civilisations qui est destinée finalement à empêcher la guerre et à favoriser la réconciliation et la paix. – Ce serait bien qu'on rappelle, justement, avant de se quitter Mstapha Tosa, qu'est-ce que cette alliance des civilisations ? Je le disais un peu en introduction, en citant d'ailleurs un extrait du message du souverain adressé aux participants à ce neuvième forum. Qu'est-ce que l'alliance des civilisations ? Pourquoi a-t-elle été créée ? Et aussi ce plan d'action globale de l'alliance qui a été parmi les propositions qui ont été formulées à l'issue de cette première journée de ce forum de l'alliance des civilisations de l'ONU. – Alors, Khadija, cette alliance a été créée en 2005, au lendemain d'un certain nombre d'attentats terroristes. Et justement, elle se voulait une réponse, une nouvelle dynamique pour contrer la montée de l'extrémisme, la montée du terrorisme. Donc c'était en 2005. Maintenant, on a vécu une séquence de nombreuses années qui s'étaient marquées par d'autres attentats terroristes qui ont frappé l'Europe et le continent africain et un certain nombre de pays au Moyen-Orient. On a été frappés, on a vécu le Covid avec toutes ces angoisses identitaires et ces influences sur la manière de vivre en société. On est en train de vivre une guerre au cœur de l'Europe avec ses implications sur la crise énergétique, sur la crise alimentaire. On vit un petit peu le tournant écologique que doit prendre la planète si elle veut se conserver dans l'avenir. Donc autant de questions qui sont venues s'accumuler et qui ont rendu ce dialogue de civilisation extrêmement important. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que depuis Fès, depuis ce sommet, sort vers le monde un message de paix, de réconciliation, de coexistence pacifique et d'acceptation de l'autre, quelle que soit son identité religieuse, sociétale ou autre. Alors que des autres régions du monde, on n'entend que le fracas des armes et la logique de la guerre. Donc c'est ça ce qui est important pour le Maroc. Le Maroc se positionne comme un pays producteur de messages et de démarches de paix et de réconciliation entre les civilisations. Et ça c'est très important pour l'image du Maroc. C'est très important pour la diplomatie marocaine. Et c'est très important pour ce qu'on peut appeler en anglais la soft power marocaine. Donc à travers le monde, maintenant on va identifier tout ce qui se passe au Maroc, toutes les décisions que le Maroc va prendre à l'angle, à la lumière de cette volonté marocaine de participer sur le plan planétaire à une réconciliation globale entre les civilisations. Et ça le Maroc a montré qu'il a les moyens de le faire, il a les qualités et les capacités d'inscrire cette logique et de défendre cette démarche et d'être entendu, d'être audible sur le plan international. Et surtout que comme l'a rappelé Antonio Guterres, les vieux démons se réveillent à nouveau, l'intolérance et l'irrationalité. L'antisémitisme, le sectarisme anti-musulman, la persécution des chrétiens, la xénophobie et le racisme se réveillent à nouveau, avaient déploré. Donc concrètement, Mstaph Atosa, on est sur la bonne voie pour ressusciter aussi ce dialogue entre les civilisations, entre les religions et entre les nations. Depuis Fès où vous trouvez, depuis Fès où se tient ce forum ? Oui, on est sur la bonne voie pour la simple raison qu'au Maroc se déploie une volonté politique diplomatique internationale pour mobiliser les bonnes volontés, pour mobiliser les énergies où qu'ils se trouvent dans le monde pour lutter justement contre ce discours de haine, ce discours de guerre et ce discours de chaos et de déstabilisation. Donc il y a cette volonté-là, il y a un cadre qui est celui de l'ONU, celui de cette alliance des civilisations. Et le Maroc s'est imposé au Fès comme le dynamo de cette logique internationale. Et le Maroc partant d'abord de sa propre expérience. C'est un pays où les multiples religions et différentes cultures coexistent de manière pacifique. D'ailleurs, la diversité culturelle et religieuse est inscrite dans la constitution marocaine. Et tous les intervenants qui ont pris la parole aujourd'hui ont attiré l'attention que le Maroc est un modèle en la matière et qu'il est tout à fait légitime, entre guillemets, de donner des leçons et de se donner un exemple pour éventuellement un discours au niveau des civilisations à l'échelle planétaire. Et donc effectivement, le Maroc est tout à fait dans son rôle. Et il a montré, sur ce sommet de Fès, il a montré qu'il était capable d'offrir un cadre politique et diplomatique général pour justement lutter contre l'extrémisme et faire avancer un agenda de valeurs positives, de réconciliation et en fin de compte de paix dans le monde. Et c'est dire l'importance de ce forum et notamment avec le déplacement du secrétaire général de l'ONU pour assister à Fès aux travaux de ce neuvième forum. mondial de l'Alliance des civilisations des Nations unies. Mstafa Tossa, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné un peu le ton de ce qui se passe à Fès comme travaux lors de ce forum. Merci. Merci. Merci à vous également pour votre attention et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada